Salut à tous, c'est Adrien Dehé, aujourd'hui 5 août 2017, je vais exprimer mon avis sur un petit truc. Je vais parler d'Open Mailbox, parce qu'en fait, Open Mailbox c'est un service de messagerie électronique sécurisé et confidentiel. C'est géré par... enfin voilà, Open Mailbox, votre vie privée est respectée, vos données personnelles ne sont pas utilisées à des fins commerciales. Voilà, donc j'ai utilisé Open Mailbox à un bon moment, et puis, donc, début d'année, le 9 janvier 2017, une moto qui passe, ça fait du bruit, j'avais rencontré des problèmes avec Open Mailbox, j'avais dit, y a-t-il un pilote dans l'avion ? Et moi j'avais quitté Open Mailbox début d'année 2017, et je m'en porte pas plus mal, mais dans la famille, pour le bon coin, enfin pour des adresses mail un peu poubelle, j'avais conseillé à mes parents une adresse mail Open Mailbox, et puis depuis quelques jours, mon papa me dit, ah je comprends pas, Open Mailbox, j'arrive plus à relever mon courrier sur Thunderbird, bon. Alors, qu'est-ce que je fais ? Ben, je lui ai dit, bon, on va voir ça ce week-end, pas de problème. Je lui ai dit, y a peut-être des soucis, et en allant sur le site d'Open Mailbox, on avait une erreur, une erreur de maintenance, le service reviendra rapidement. Et finalement, le site remarche, et puis il m'a dit, ben, j'arrive toujours pas à relever mes courriers, par contre, si je vais sur le webmail, ça marche. Je lui ai dit, ah c'est bizarre, peut-être qu'ils ont changé leur serveur, leur serveur mail, e-map ou SMTP, et du coup, ça marche plus dans Thunderbird. Je lui ai dit, bon, faudra qu'on voit pour supprimer la... Supprimer la boîte mail et la remette, après tout, c'est de l'e-map, on perd pas bien grand-chose, peut-être que le paramétrage est pas bon. Et je surfais sur Internet quand j'ai vu un article de tkpxwordpress.com, je fais une petite pub au passage, où il me dit, open mailbox n'est plus. Et là, il dit quoi ? Il dit que, alors, si je veux avoir accès à mes mails à distance, donc avec Thunderbird ou depuis le téléphone, je suis contraint de prendre un amendement. Je lui ai dit, non, non, attends, il dit des conneries le mec. Donc je vais sur open mailbox, je vais dans l'état, donc état du service, il y a des trucs qui marchent toujours plus, hein. Donc là, on revient à open mailbox. Bon, bah voilà, le site, il marche même plus, tiens. Mouf, allez, on va y arriver, ok, donc service, ok. Et donc on va sur tarification. Et là, on constate effectivement qu'on a le compte gratos, donc à 0€. Donc on a 5Go d'espace de stockage. On a un accès webmail, pas de pub, informations personnelles jamais partagées, voilà. Et par contre, si on veut un accès externe imap pop smtp, bon après le reste, on s'en fout, mais si on veut au moins un accès via Thunderbird, ou ceux qui consultent leur mail sur leur téléphone, c'est pas mon cas, mais qui utilisent leur logiciel de messagerie du téléphone, et bien ils sont obligés de payer 4,99€ par mois. What the fuck ? Je dirais même. Parce qu'en fait, en... Comment dire ? Bon, qu'ils fassent une offre, un compte pro, parce que le système de donation ne fonctionne pas correctement. Pourquoi pas ? J'y vois pas d'inconvénient. Après tout, c'est des gens bénévoles qui mettent une infrastructure à disposition. Bon. Ils ont le droit de, voilà, de faire des dons. Si ça va pas, ils font un compte pro. Je suis d'accord. Mais alors là, ça veut dire que t'as un compte mail, open mailbox, t'as des services, et puis d'un coup, paf ! On te met le couteau sous la gorge, et puis en gros, on te dit, ben, si tu veux continuer à utiliser nos services, et ben, t'as qu'à payer 5€ par mois. Donc, on change des conditions d'utilisation d'un service, sans rien te demander, et t'es obligé de payer si tu veux continuer à utiliser tes... Ça, quoi. Enfin, tes services que tu utilisais avant. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. D'un point de vue juridique, est-ce qu'ils ont le droit de faire ça ? C'est... C'est nul, quoi. Donc, vu que c'est nul, et ben, vous savez quoi ? Open mailbox, je ne le conseillerai plus. Et si vous voulez un hébergeur gratos, enfin, un mail gratuit, soucieux de la vie privée, je peux vous orienter sur NetCourrier. C'est ce que j'avais dit dans mon article ici, en bas, voilà. Si vous cherchez une alternative respectueuse de la vie privée, vous avez pas de nom de domaine pour héberger vos emails, et ben, vous pouvez utiliser NetCourrier. Voilà. Donc, NetCourrier, je suis toujours d'accord avec ce principe. Voilà. Vous pouvez utiliser ça. Et donc, vous avez accès à tout ce que vous voulez sans être embêté. Voilà, voilà. Il y a tout le respect de la vie privée ici. Il y a toute la charte qui donne ça. Et c'est complètement gratuit. On a le chiffrement GPG. On a des packs premium avec des choses un petit peu plus avantageuses que les... Que... Voilà. Que les offres normales. Si je puis dire. On a un peu plus de... On a un peu plus de place. Un peu plus de mails. Voilà. Mais bon. Globalement. Voilà. Voilà ce que vous avez avec un compte gratuit chez NetCourrier. Donc, c'est 1 giga pour la boîte aux lettres. C'est quand même pas mal. Voilà. Les pièces jointes à 25 mégas. Donc, c'est pas mal. Là où la plupart des hébergeurs font 10 mégas. Voilà. On a un disque virtuel. Donc, pour mettre des photos, si vous voulez. Voilà. On a la possibilité d'accès en e-map et en e-map sécurisé. Pas de pop dans la version gratuite. Mais en même temps, maintenant, le relevé de courrier sur plusieurs périphériques, l'e-map devient quasiment le standard. On a ActiveSync qui est OK dans la version gratos. Voilà. Alors, Webmail sans publicité. Vous mettez un bloqueur de pub. Voilà. Ou vous relevez votre courrier par Thunderbird. Pour le moment, ça vaut le coup. Il y a une appli mobile. Voilà. Bon. Il y a pas mal de choses. Vous pouvez faire des alias aussi. Bon. Voilà. Donc, vous avez toute cette page-là. Bref. Donc, Open Mailbox. Je pense que ce n'est plus trop à conseiller parce que c'est vraiment plus trop sérieux, quoi. Modifier ça, je sais pas vous, mais je trouve ça un peu scandaleux, quoi. Voilà. Je voulais faire une petite vidéo gueulante. C'est pas trop dans mes habitudes. Mais là, je suis directement concerné. Enfin, la famille est concernée. Voilà. J'avais conseillé un truc qui part en couille, quoi. Donc, voilà. Je voulais exprimer mon avis. Bon. C'est pas souvent que j'exprime mon avis. Mais voilà. Je suis pas très content contre Open Mailbox. Parce que, voilà. C'est pas sérieux du tout. Bref. Cette vidéo un petit peu gueulante, mais pas trop. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez débattre sur d'autres fournisseurs respectueux de la vie privée par mail, mis à part l'auto-hébergement de mail qui, pour moi, semble un peu risqué, je suis à l'écoute dans les commentaires. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.